Bonjour et bienvenue sur les délices de Corillus. Aujourd'hui je vous parle d'un livre qu'une autre amie m'a prêté. Il s'agit de Un rue des petits pas de Nathalie Hugge, paru au livre de poche. Il était paru avant chez Calman Levy, en 2014. Ce livre se passe à la fin de la guerre, durant l'hiver 1918, en Lorraine, dans un petit village à quelques kilomètres du front, où quelques personnes tentent de s'organiser pour que la vie continue. L'héroïne Louise est une orpheline de 16 ans qui a été recueillie deux ans auparavant par Anne, la sage-femme de ce petit village, qui va lui transmettre son savoir, accoucher, soigner les mots courants, mais aussi être l'oreille attentive de toutes les confidences. On suit donc le parcours des gens de ce village, de ce qu'ils mettent en place, de ce qu'ils détruisent, des légendes, des peurs, des espoirs. Je dois dire que lorsque l'ami m'a prêté le livre, la couverture m'a plu d'emblée. Pourtant, après avoir lu le livre, je trouve qu'elle ne colle pas à l'idée que je me fais de l'histoire. Pour moi, l'héroïne ne portait pas une telle robe. Alors, elle aurait pu, mais dans mon imagination, non. Le style est assez cru et les descriptions des examens gynécologiques ou accouchements peuvent heurter la sensibilité de certains. Pour le savoir, vous n'avez qu'à lire le premier chapitre et vous êtes directement plongé dedans. Et si ça vous heurte, ce n'est pas la peine de continuer le livre. Tant pis pour la belle histoire. Je trouve que, tout de même, au fil de la lecture, c'est de moins en moins cru. Alors, soit effectivement, c'est plus soft, soit je m'y suis habituée. L'histoire est bonne et il apprend beaucoup sur les conditions des sages-femmes de l'époque et plus globalement des femmes. En le lisant, on se pose forcément des questions, on compare. Et puis, bon, l'histoire d'amour n'est pas banale ou n'est pas traitée de manière classique. Et j'ai vite voulu terminer le livre parce que je voulais connaître la fin. Et bon, ça, c'est plutôt un bon signe. Voilà, donc c'est un livre que j'ai bien aimé lire. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada